Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un chapitre du cycle 4. En l'occurrence, moi je fais avec mes quatrièmes, mais si vous voyez ça en cinquième ou en troisième, restez là, ça dépend des professeurs, ça dépend des établissements. Aujourd'hui, on va parler des relations entre les organes dans un chapitre que moi j'appelle mes organes, une équipe. Et donc on va voir quelles sont les relations entre nos différents organes et comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble. Pour étudier les relations entre les organes, on va étudier 4 organes en particulier. On va voir les poumons, le tube digestif, les reins et les muscles. Donc tout d'abord, on va commencer par les poumons. Vous l'avez vu dans l'an cinquième, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets juste ici sur les bases du fonctionnement des poumons. Donc les poumons, à l'intérieur des poumons, on va trouver ce qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, on les trouve juste ici sur ce schéma, vraiment tout au bout des bronchioles. Donc ce sont des petits sacs aériens où ont lieu les échanges gazeux entre le sang et l'air du coup inspiré et expiré. Si on fait un petit schéma de ces alvéoles pulmonaires, voici à quoi ça ressemble. Ce sont du coup un petit sac aérien qui se trouve très proche de nos capillaires sanguins. Ça veut dire des petits vaisseaux sanguins. Dans ces capillaires sanguins, il y a de sang qui est pauvre en O2 qui va arriver des organes parce que les organes ont besoin d'O2. Donc le sang qui est pauvre en O2, qui a laissé tout son O2 au niveau des organes, va revenir au niveau des poumons pour se réoxygéner. Donc au niveau des alvéoles pulmonaires, on a le CO2 qui va passer du sang à l'air et au contraire l'O2 qui va passer de l'air au sang. Comme ça, le sang qui repart des poumons est riche en dioxygène donc peut aller alimenter les autres organes. Ce dioxyde de carbone dont se débarrasse le sang fait partie des déchets produits par les organes, produits par notre organisme. On va voir que ce n'est pas le seul. Ensuite, on va parler du tube digestif. Le tube digestif, il est composé de différents organes. Vous le voyez d'ailleurs sur ce schéma. Pareil, c'est de la révision de 5e. Donc la petite idée de révision de 5e, elle est ici pour revoir les bases. On va s'intéresser particulièrement à l'intestin grêle, c'est-à-dire la partie, la première partie de l'intestin juste à la sortie de l'estomac. L'intestin grêle, c'est donc une sorte de tuyau sauf que sa paroi n'est pas lisse, contrairement à ce qu'on peut penser. En effet, sa paroi va former des petites crêtes, comme je vous mets sur ce schéma par exemple. On appelle ça des vilosités intestinales. Ces vilosités intestinales présentent une paroi qui est très très fine. La paroi intestinale est tellement fine que les nutriments vont pouvoir passer de l'intestin, donc ça veut dire des aliments qu'on a consommés, au sang. Donc les nutriments vont pouvoir traverser cette paroi intestinale parce qu'elle est très fine. Et surtout, on va trouver dans ces vilosités intestinales beaucoup de capillaires sanguins. D'accord ? Comme c'est un organe qui est très richement vascularisé, parce qu'il y a beaucoup du coup de vaisseaux sanguins, les nutriments vont passer de la nourriture qu'on a absorbée au sang. Ces nutriments, une fois qu'ils sont dans le sang, ils vont être transportés dans tout l'organisme et donc vont aller au niveau des organes pour les alimenter. Donc on a de l'eau d'oeufs qui est récupérée au niveau des poumons et on a des nutriments qui sont récupérés cette fois-ci au niveau intestinal. Troisième organe, on va parler des reins. Les reins, c'est vraiment un organe que vous connaissez beaucoup moins, que vous n'avez pas encore vu. Les reins, ils se trouvent à peu près à cet endroit-là dans notre corps. Au niveau de ces organes, on a nos capillaires sanguins qui vont entrer puis ressortir. Les reins vont permettre de filtrer le sang entrant pour récupérer un déchet de l'organisme qui n'est cette fois-ci pas le CO2, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau des poumons, mais cette fois-ci c'est l'urée. L'urée, c'est un déchet de l'organisme qui est produit par les organes lorsqu'ils fonctionnent. Sauf que, comme c'est un déchet, il faut s'en débarrasser et donc le sang qui contient cette urée, qui va récupérer l'urée des autres organes, va être filtré au niveau des reins et cette urée va être transformée en urine avec les autres déchets liquides de l'organisme et donc va être stockée dans la vessie pour pouvoir ensuite uriner et s'en débarrasser. On a donc deux types de déchets dans l'organisme. On a le CO2, dont on se débarrasse au niveau des poumons, on a l'urée, dont on se débarrasse au niveau des reins. Et au contraire, nos organes ont besoin d'O2 qu'on récupère au niveau des poumons et de nutriments qu'on va récupérer cette fois-ci au niveau de l'intestin. Et pour finir, parlons des muscles. Pour assurer leur bon fonctionnement, les muscles ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de l'O2 qui va être récupéré au niveau des poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires par le sang, qui va être envoyé par le sang jusqu'au muscle. Et la deuxième chose, ça va être du coup les nutriments qui, pareil, vont être récupérés par le sang au niveau des intestins et qui va être transportés par la circulation sanguine jusqu'aux muscles et jusqu'aux autres organes qui en ont besoin. Sauf qu'en fonctionnant, en consommant ce dioxygène et ces nutriments, nos muscles vont aussi produire des déchets, le CO2 et l'urée. Donc on vient juste de parler du coup avec les poumons qui se débarrassent du CO2 et les reins qui vont filtrer et se débarrasser de l'urée. Il faut savoir quand même que les muscles, c'est un organe qui est un fonctionnement particulier parce que quand on va faire un effort, nos muscles vont consommer plus d'eau de et de nutriments et ils vont donc rejeter aussi plus d'urée et plus de CO2. Voilà globalement pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce chapitre « Mes organes, une équipe » parce que ces quatre types d'organes dont on a parlé, et il y en a plein d'autres, fonctionnent les uns avec les autres. Si on n'a pas de reins, on ne peut pas éliminer l'urée qui est produit par nos organes. Si on n'a pas de poumons, on ne peut pas réoxyder notre sang. Si on n'a pas d'intestin, on ne peut pas récupérer les nutriments, etc. Donc tout s'emboîte. Tous ces organes sont indispensables les uns aux autres. Et donc les relations entre eux sont absolument indispensables. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. C'était assez rapide. Ce n'est pas un chapitre qui est très très compliqué. Il faut bien connaître les petits schémas de chacun de ces organes pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Bien comprendre qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est rejeté, par où et par quel organe. Pour vous aider, je vous ai fait une petite fiche de révision comme je fais d'habitude qui est téléchargeable dans le lien dans la description. Et surtout, je vous souhaite de très très bonnes révisions et plein de courage. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada